Vous le savez, chez Panini Comics, il n'y a pas que du Marvel Comics, il y a également les titres de Mark Millard par exemple, il y a du Conan qui nous vient de chez Titan Comics, et il y a des comics indépendants qui nous viennent de chez Image Comics, Boom Studio ou ailleurs, et la dernière prise en indé de Panini Comics, ça s'appelle Ribbon Queen, c'est une histoire complète, c'est un one-shot, le format c'est celui d'un deluxe, même si évidemment il n'y a pas la petite bande rouge de Marvel Comics, puisque c'est tout simplement un comics qui nous vient de l'éditeur Awa, Awa qui s'appelle Artist Writer and Artisan, un éditeur qui propose des titres de qualité, avec Straczynski notamment au scénario, beaucoup de Mike Deodato Junior qui a travaillé sur énormément de séries, ou encore le Fight Girls de Frank Shaw sorti chez Delcourt. Pourquoi ce récit ? Parce qu'il est signé par Garcenis, Garcenis vous le connaissez, c'est le scénariste de The Boys, créateur de The Boys, ça a fait sa gloire et sa fortune, adapté en séries télé par Prime, il y aura 5 saisons et les spin-offs, et c'est un succès mondial qui a fait que le comics s'est vendu aussi bien aux Etats-Unis chez Dynamite qu'en France chez Panini, il est désormais disponible en pocket et destiné à un nouveau lectorat, des dizaines de milliers de lecteurs ont déjà découvert The Boys, en France, c'est un phénomène qui dépasse évidemment l'entendement, qui dépasse la niche des lecteurs de Spider-Man et Captain America. C'est tout simplement un auteur hyper talentueux, qui fait beaucoup de choses, qui ne se prend plus la tête, il n'a pas besoin de courir après des contrats pour nourrir sa famille, c'est quelqu'un qui aujourd'hui se fait plaisir dans les séries et dans des projets qui l'intéressent, il devient rare, précieux et de qualité. On lui doit évidemment aussi également Punisher, qui va être réédité en Omnibus dans les prochains mois et les prochaines semaines, le Punisher, magnifique, Punisher de Garcenis, notamment illustré par le regretté Steve Dillon. Au dessin, c'est Jason Burroughs, que vous connaissez. Jason Burroughs, c'est un dessinateur qui a énormément travaillé pour Avatar Press, il a travaillé avec Warren Ellis, il a travaillé avec Alan Moore sur des séries, notamment la série Providence, réédité par Panini l'année dernière. Magnifique série, magnifique objet, magnifique récit, ne raté sous aucun prétexte évidemment. C'est un auteur que je n'aimais pas trop à la base, parce que je trouvais qu'il avait un dessin hyper froid, hyper statique et je ne comprenais pas pourquoi les éditeurs faisaient appel à lui, peut-être qu'il était débutant il y a une vingtaine d'années forcément et qu'il était entre guillemets pas cher et donc c'est quelqu'un qui avait énormément progressé parce que quand je regarde ces pages, d'abord il y a un sens du storytelling, il y a un véritable travail qui est réalisé et c'est plutôt soigné, en plus il est aidé par des couleurs qui marchent bien et par une édition de qualité donc un beau glow-up pour un dessinateur que j'aimais moyennement et c'est marrant parce que dans son approche et dans son style, je retrouve un peu le Steve Dillon des dernières années et voir travailler Garcénis avec ce Jason Burroughs en mode Steve Dillon alors qu'il a travaillé des années avec Steve Dillon sur Punisher et bien je me dis que c'est vraiment une chance et donc il a trouvé un peu le successeur et ensemble ils font des choses intéressantes Très bonne Queen, ça suit le destin d'une inspectrice qui s'appelle Amison qui enquête sur la mort d'une jeune femme qui a été sauvée plutôt par une équipe du SWAT et le gars qui l'a sauvé l'a un petit peu harcelé après parce qu'il est un peu tombé amoureux et donc il a pété un boulard et il l'a suivi et il l'a harcelé il y a même une vidéo qui traîne de cet harcèlement lui est persuadé qu'il se passe quelque chose alors qu'il ne se passe rien cette jeune femme disparaît, elle meurt et donc tout porte à croire que c'est ce type qui l'a tué l'inspectrice va être confrontée à ce type je vais vous montrer à quoi il ressemble, il est là, c'est lui qui ressemble un petit peu au Punisher d'ailleurs de Steve Dillon et donc dans son enquête elle va se rendre compte que finalement c'est peut-être pas lui et que ce, et je vais vous spoiler, alert spoiler fermez les yeux et les écoutis pendant quelques secondes à la fin du premier album parce qu'il y a un élément fantastique qui est hyper important on retrouve donc le policier qui avait sauvé la jeune fille et qui était présumé coupable de sa disparition en train de se faire déchiqueter, découper sa pour lamelle et voilà, spoiler alert, ça devient sanglant donc on retrouve évidemment le côté sanglant et le côté assez bourrin de Garcénis qui avait évidemment travaillé sur Sculpt également la série que j'ai pas du tout aimé, Sculpt pour le coup c'était vraiment pas une série de qualité et là on retrouve quelque chose d'assez, on va vers le fantastique et on va vers des univers qui évidemment dépassent le quotidien d'une ville américaine avec la police qui enquête sur un meurtre donc on a un postulat de départ et un gros cliffhanger à la fin du premier épisode qui va vous emmener vers des terres que je vous laisserai bien entendu découvrir Ribbon Queen c'est une belle surprise, j'ai eu le plaisir de le lire et je vous invite à le découvrir j'aime pas tout ce que fait Garcénis The Boys j'avais eu beaucoup de mal même si je m'y suis sur le tard depuis Nicheur j'ai absolument adoré ce qu'il a fait c'est un auteur qu'on aime beaucoup et c'est un auteur qui produit beaucoup et là on est plutôt dans le haut du panier de ce qu'il a produit c'est disponible chez Panini, c'est disponible chez votre libraire et vous pouvez bien entendu en faire l'acquisition et le découvrir je vous invite dès à présent bien entendu à feuilleter l'album en boutique et puis si vous aimez Radio Comics n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne on compte sur vous, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !